Mort de Gérard Leclerc, sa femme est une célèbre animatrice. Mardi 15 août 2023, un avion de tourisme a disparu avant de s'écraser sur la commune de Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. À son bord, le journaliste Gérard Leclerc qui partageait sa vie avec une animatrice bien connue des Français. Un véritable drame. Mardi 15 août 2023, un avion de tourisme a disparu des écrans radars alors que l'appareil Robin Drive 400 survolait la Loire-Atlantique. On comptait notamment à son bord le journaliste politique Gérard Leclerc. L'avion devait rallier la Baule après avoir décollé de l'aérodrome de Louden, Vienne. Trois personnes étaient montées à bord de l'appareil. Un avion que le journaliste Gérald Leclerc pilotait selon les informations du Parisien. Nos confrères précises qu'Will était accompagné de la fille de l'ex-ministre de l'éducation nationale René Monnery. L'appareil était parti de son lieu d'origine aux alentours de 10h30. Il avait perdu soudainement de l'altitude. Et pourtant, selon l'un des proches du journaliste cité par le Parisien, Gérard Leclerc était un très bon pilote avec de l'expérience. Sans nouvelles de l'appareil et de ses voyageurs depuis 14 heures, le plan de sauvetage aéro-terrestre, CETER, avait été réquisitionné. Finalement, des débris ont été retrouvés dans l'eau à proximité de la commune de Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Selon le Parisien, un corps a été retrouvé dans les restes de l'appareil. Le télégramme révèle que Gérard Leclerc est décédé. Trois enfants E-Aigu PLOR E-Aigu S Gérard Leclerc avait 71 ans. Il avait officié comme journaliste dans de nombreuses chaînes de radio et à la télévision. On l'avait vu sur Europe 1, France 2 ou encore France 3. Plus récemment, il avait brigué le poste d'éditorialiste pour News. Il partageait le même père avec Julien Clerc, qui est ainsi son demi-frère. Côté vie privée, Gérard Leclerc était marié à un visage bien connu des Français. Julie Leclerc. Chantal Célouron de son vrai nom officier comme animatrice pour Europe 1 jusqu'en 2021 et avait été la célèbre présentatrice de M.C. Boutique de 1988 à 1994. D'ailleurs, on la surnomme fréquemment, Julie d'Europe 1. On l'avait encore vue dans la bande de Laurent Ruquier pour Les Grosses Têtes. Il faut dire que Julie Leclerc avait collaboré avec bon nombre de visages bien connus des téléspectateurs parmi lesquels Marc-Olivier Foguil, Thomas Soto ou encore Michel Drucker. Le couple s'est rencontré dans les couloirs d'Europe 1. Ils s'étaient mariés en 1981 et ont eu trois enfants, deux jumeaux, Antoine et Mathieu, nés en 1982 dont l'un est médecin et l'autre vétérinaire, et une fille, Charlotte, née en 1987. À la suite de l'annonce de ce drame, une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Plusieurs enquêteurs sont déjà arrivés sur place, comme le révèle le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BEA.